et les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ces jeux peu communs et cette fois c'est toujours pas cinq jeux peu communs que j'ai représenté mais plutôt six car il s'agit comme vous l'avez vu d'une collection complète d'HD collection mais cette fois sur la Xbox 360 l'épisode passé je vous avais montré la quinzaine de titres qui étaient disponibles sur PS3 et bien cette collection HD collection existe aussi sur Xbox 360 je vous en avais un peu parlé lors de cette vidéo là et les six pièces que l'on va retrouver ici sont en fait également présentes sur PS3 mais il y a une grosse particularité pour la version Xbox 360 c'est qu'elles sont toutes rétro compatibles avec votre Xbox One ou Xbox One X ce qui fait quand même que c'est quand même un avantage assez conséquent parce que les jeux sont quand même sublimés sur cette console là donc voilà donc il y a la rétro qui est disponible pour ces jeux là ce qui n'est pas le cas pour les éditions HD sur PS3 parce qu'on sait bien que les jeux PS3 ne fonctionnent pas sur la PS4 peut-être ce sera qu'à sur PS5 on n'en sait encore rien donc voilà ces jeux là sont patchés One X ce qui est quand même très très intéressant alors au niveau des prix ça varie en fait il y en a qui sont quand même assez communes on parlerait plus vers du 10 euros pour certaines une ou deux qui seraient plutôt dans les 20 à 25 euros donc ça reste quand même une collection assez simple à se procurer on ne les voit pas souvent dans les caches évidemment du moins pour certaines d'autres sont plus communes et je les ai plutôt trié par difficulté d'obtention alors je commence avec la Zoé Collection Zone of the Enders HD Collection vous vous souvenez je vous l'ai présenté sur PS3 ici il y avait la démo de Meta Gear Rising Revengeance qui était disponible lorsque vous achetiez le jeu alors moi j'ai quand même une préférence pour la boîte 360 pourquoi je n'en sais rien c'est une question de goût j'ai toujours préféré la boîte 360 aux boîtes PS3 pourquoi je ne sais pas peut-être que c'est le format DVD qui me plaît plus les couleurs sont un peu plus sexy je ne sais pas j'ai toujours préféré donc les deux jeux de Hideo Kojima qui sont donc en HD il y a un nouvel opus qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps sur le PSVR donc c'était quand même une petite révolution à l'époque d'avoir Zoé sur Xbox 360 parce que au final c'était c'était resté quand même deux jeux qui étaient présents sur la PS2 donc vous avez bien le DVD avec les deux jeux à l'intérieur et comme promis vous avez bien la démo de MGS Revengeance donc l'épisode avec Reden qui est disponible ici en physique il faut le souligner dans cette édition HD ce qui était quand même pas mal à l'époque d'avoir en fait cette petite compilation donc au niveau de la notice rien de particulier c'est super light c'est juste les commandes donc faites bien attention lorsque vous l'achetez si vous l'achetez d'occasion de bien voir qu'il y a les deux DVD qui sont présents moi c'est la version Day One je pense que j'avais acheté que j'ai toujours regardé depuis c'est disponible depuis déjà une quinzaine d'années donc c'est quand même déjà très loin au final quand on regarde 2004 alors 2004 évidemment les épisodes PS2 mais c'est sorti je pense en 2008 en 2010-2012 chez nous donc il y a quand même bientôt 10 ans ça passe super vite quand même ça passe super super vite donc ça c'est le premier celui-là je pense que vous aurez pas trop de mal à vous choper faites juste bien attention qu'il soit complet alors celle-ci c'est une qui m'a manqué très longtemps que j'ai du mal à trouver sur Xbox 360 mais je ne la trouve pourtant pas si rare que ça c'est la Hitman HD Trilogy donc là il n'y a pas de HD Collection vous voyez ici il y a vraiment l'appellation HD Collection mais dans les différents sites que j'ai parcourus pour voir si j'avais bien tous les opus celle-ci est toujours reprise dans la sélection des 6 alors vous verrez si vous allez faire des recherches il y a certains sites qui rajoutent d'autres collections HD comme les jeux Live Arcade ou ce genre de choses ou le Street Fighter de Turbo HD qui est dans une compilation que j'ai aussi je ne les ai pas mis ici dedans parce que bon je trouve que ce n'est pas non plus la même collection donc si c'est vraiment en phase avec la collection PS3 donc là c'est l'HD Trilogy pareil on a les 3 opus qui étaient sortis sur la génération précédente et là aussi il y a une grosse particularité donc vous avez le disque Hitman Trilogy et il est en deux disques donc faites bien attention donc dans le premier disque vous avez uniquement Blood Money et dans l'autre disque vous avez Silent Assassin et Contract le 1 et le 2 donc faites bien attention aussi donc la différence par rapport à la version PS3 elle qui est faite en Blu-ray mais ils ont su tout stocker dans un seul Blu-ray ici évidemment avec la 360 ce n'est que des DVD ils l'ont mis en deux DVD ce qui rajoute pour moi quand même un petit charme ça rajoute un petit charme, je ne sais pas pourquoi alors on a également, faites bien attention aussi si vous le prenez d'occasion on a également un DLC qui est disponible dans cette version là le Sniper Challenge de Hitman c'est pour publier des scores en ligne j'avoue que je ne pense pas que c'est super encore ça ne doit pas être noir de montre c'est vrai ce que je veux dire mais bon si vous voulez vraiment avoir la version complète voilà un petit peu tous les éléments qu'il faut posséder ce qui fait quand même que je trouve que par rapport à une version PS3 elles sont légèrement un peu plus dures à choper parce que les gens sont tellement soignés qu'on a vite fait de perdre un feuillet ou un DVD alors ensuite on a la version HD de Devil May Cry que je ne savais plus si je le possédais souvenez-vous sur Xbox 360 donc cette version HD Collection mais ça prend toujours le 1, le 2, le 3 alors cette version-ci est devenue totalement obsolète parce que vous savez maintenant il est ressorti sur PS4 et Xbox One bien que si vous mettez cette version-ci sur la Xbox One et je vous avoue que moi je ne l'ai pas testé parce que le mien est encore neuf je me pose la question finalement si c'est le même DVD parce que si on prend la version Devil May Cry HD Collection Xbox One et que on met dans Xbox One et si celui-ci sur le met dans Xbox One il n'y aura normalement pas de différence surtout qu'entre les deux versions ils n'ont fait aucun effort j'avais essayé la version PS4 que j'avais eu en cadeau lors de la Pixel Day par Cédric si je me souviens bien c'était le même que la version PS3 les cinématiques n'étaient pas retravaillées rien et je suppose qu'il en est de même pour cette version 360 et Xbox One voilà ça c'est vraiment pure complétion si vous voulez vous le choper je vous donne un petit indice il est à 12 euros sur Amazon donc voilà c'est 12 ou 13 euros je pense si vous voulez l'acheter et l'avoir sous le blister 12 ou 13 euros ça vaut largement le coup pour compléter votre collection donc celui-là est quand même finalement assez commun vous pourrez le trouver je pense en cash assez facilement ensuite on arrive à la Metal Gear HD Collection sur 360 elle existe aussi en version limitée la même version limitée que je vous ai présentée à un port US mais vous n'avez pas la Legacy Collection sur 360 évidemment parce qu'il y a des épisodes exclusifs à la PS4 donc ça c'est la version normale qui est déjà très bien et là pareil j'ai toujours un petit plus de devoir y jouer sur Xbox 360 par rapport à la PS3 je ne peux pas certifier que ici le 1080p est exclusif à la version 360 je n'ai pas vérifié sur la version PS3 mais je trouve quand même le jeu plus beau et pareil si vous voulez taper sur votre Xbox One ça fonctionne super bien alors là toujours le même principe on a plusieurs disques donc dans le disque 1 on a MGS2, MGS3 et dans le disque 2 on a Peace Walker de la PSP qui est présent voilà donc ils ont séparé en deux disques toujours pareil donc faites bien attention évidemment c'est une boîte à deux disques qu'il vous faut à chaque fois ensuite au niveau notice on a une grosse notice quand même et qui elle est par contre juste super elle est toute traduite en français et elle vous donne vraiment un tas d'informations sur chaque épisode avec des artworks qui n'est vraiment pas avare voilà là ça vaut vraiment le coup je ne me rappelle plus c'est le cas sur la version PS3 on a la BD qui est disponible aussi dans la version limitée directement dans la notice tout est traduit et chaque fois pour chaque jeu ils ont fait une notice intégrale donc ça c'est vraiment super bien vraiment rien à redire là dessus donc une très très belle pièce si vous êtes fan de MGS et alors vous avez des avatars exclusifs aussi pour les avatars Xbox 360 pour les avoir en format Metal Gear c'est toujours sympa donc voilà ça c'est vraiment une très belle pièce niveau rareté je ne peux pas dire que c'est vraiment rare mais l'avoir en bel état complet ça peut devenir problématique plus les années vont avancer c'est clair mais bon ça a quand même été pas mal vendu je pense quand même plus sur les consoles de Sony que sur les versions 3.6 et là pareil à l'époque c'était quand même super de voir ces épisodes arriver sur 360 c'est quelque chose quand même qu'on ne voit pas dans cette génération aussi MGS2, MGS3 Peace Walker étaient trois jeux exclusifs aux consoles de Sony MGS2 était quand même pardon MGS2, MGS3 étaient sortis même en version subsistance sur Xbox mais le Peace Walker lui était un épisode exclusif à la PSP et de pouvoir y jouer sur 360 en plus sur un grand écran c'est quand même assez impressionnant alors celle-ci elle est un peu plus chaude à choper il va falloir mettre un petit peu le prix malheureusement et je pense qu'elle est plus chère sur 360 par rapport à la version PS3 il s'agit de la HD Collection de Budokai DBZ Budokai toujours pareil le 2 n'est pas présent je vous avoue que je n'en sais pas plus je pense que c'est certainement dû à une licence ou quoi que le 2 n'est pas présent il y a plein de gens qui m'ont dit que c'est dommage parce que mon histoire dans le 2 était sympa donc cette version-ci comme je vous l'ai dit sur 3.6 elle est un peu plus dure à trouver là pas de stress vous avez les deux jeux sur un seul DVD même remarque ce sont des jeux qui étaient exclusifs PS2 les Budokai et Gamecube aussi et Gamecube mais qui n'était pas je pense que je suis pratiquement sûr qui n'était pas présent sur la Xbox donc c'est quand même une petite révolution de les voir arriver sur Xbox 360 je réfléchis maintenant non je pense pas qu'ils soient présents sur la Xbox sinon je les aurais dans ma collection j'allais sur Gamecube et encore sur Gamecube je pense que le 3 n'existe pas il n'y a que le premier à vérifier niveau notice c'est quand même ultra light pour le coup en multilangue avec simplement les explications du menu voilà et ils nous mettaient en avant le fameux jeu Kinect qui avait quand même fait un flop terrible parce qu'on s'imaginait tous un jour faire des Kamehameha devant sa télévision mais quand on l'a fait vraiment pour la première fois on s'est tous trouvé très ridicule c'est un petit peu ça a un petit peu mis la pendule à l'heure j'ai envie de dire alors celle-ci pour moi est la plus difficile à trouver sur Xbox 360 si vous êtes fin connaisseur de la collection HD vous savez de laquelle il s'agit c'est je trouve la plus belle visuellement il s'agit de la HD Collection de Silent Hill et là pareil je trouve la version plus belle que la version PS3 pourquoi ? c'est une question de goût c'est totalement subjectif donc là on se pose aussi toujours la question pourquoi Silent Hill 2 Silent Hill 3 et pourquoi pas Silent Hill 4 alors là je réfléchis le Silent Hill 2 me semble est sorti sur Xbox première génération le Silent Hill 3 eh bien je me trompe parce que le Silent Hill 2 est sorti sur Xbox je n'en suis pas sûr je sais que c'est le cas du Project Zero je n'en suis pas sûr mais quand bien même Silent Hill 3 je suis quasiment sûr qu'il n'est pas sorti sur Xbox je pense même d'ailleurs les deux et le 4 lui qui était aussi sur PS2 n'est pas sur cette compilation est-ce que c'est parce que cette compilation était destinée aux deux machines qu'on n'a pas eu droit dedans je n'en sais strictement rien surtout que si on reste logique le Silent Hill 4 semble être le portage le plus facile car épisode le plus récent donc je n'ai pas l'explication pourquoi il n'y a que le Silent Hill 2 et Silent Hill 3 alors cette version-ci a été jugée énormément buguée donc beaucoup plus buguée je pense que la version PS3 ensuite ça a été patché plus patché Xbox One X pour qu'il ait vraiment une nouvelle saveur et là honnêtement ça vaut ça vaut le coup d'œil de le taper dans la One X et d'y jouer vraiment dans les meilleures conditions possibles parce que c'est en fait la version la plus belle que vous pourrez trouver sur Silent Hill donc là pas de stress un seul DVD avec les deux épisodes présents au niveau de la brochure de la notice rien de bien particulier quelques petits artworks sympas mais sans non plus que ce soit foufou c'est assez léger voilà et cette pièce-ci moi perso je ne pense pas l'avoir vue une seule fois en cash je ne me rappelle même pas où je me suis procuré la mienne ça date de 2012 donc ça fait quand même 7 ans maintenant donc voilà une pièce assez sympa et vous avez bien le 1080p qui est assuré et je pense que c'est le cas sur toutes les compilations sur Xbox 360 de toute manière pratiquement tous les jeux proposaient le 1080p ça c'est vraiment un gros avantage par rapport à la PS3 moi c'est ce qui m'a fait préférer la 360 à la PS3 c'est clairement le 1080p qui faisait la différence si vous aviez la télé adéquate à l'époque et le fait de pouvoir tous y jouer sur Xbox One X avouez que c'est quand même quelque chose qui est assez sympa qui en fait vraiment une collection vraiment super cool voilà avec des superbes heures en perspective voilà j'espère que cet épisode vous a plu je vous proposerai évidemment encore beaucoup d'épisodes 5 jeux plus communs bien que ça a tendance finalement maintenant à ne plus forcément être 5 jeux parce que j'essaie de regrouper par thème et par série je pense que c'est sympa aussi j'ai beaucoup d'idées à vous proposer encore il y a pas mal de tests qui vont suivre comme d'habitude la chaîne propose quand même pas mal de contenu et je vous remercie tous de me suivre assidûment on arrive pratiquement aux 5000 abonnés il doit manquer 150 abonnés plus ou moins je pense que sans crier fort en théorie fin juillet début on devrait être 5000 abonnés et à ce moment là je vous préparerai un concours j'espère qu'il vous plaira dans la lignée du premier si vous êtes habitué de la chaîne vous vous doutez un petit peu de quoi il pourra s'agir merci les amis merci de me suivre faites chauffer des consoles on s'entend très bientôt pour une prochaine vidéo à plus à plus on s'entend très bientôt